Bonjour tout le monde, mon nom est Brigitte Malenfant, artiste peintre et professeure à la boutique Pinceau, située à Québec. Et puis, comme vous savez, à Québec, avec les mesures sanitaires, la boutique est fermée et les cours sont arrêtés aussi. On va être en porte ouverte la fin de semaine prochaine, c'est-à-dire vendredi le 30 avril et samedi le 1er mai. Toujours dans la misère avec mes dates. Ah, bonjour Mireille de Nouveau-Brunswick. Ah, c'est le fun, c'est le fun, le virtuel. On est en contact avec... On ne se voit pas, mais on... Bien, vous me voyez, moi je ne vous vois pas, mais on communique par écrit. Donc, je disais qu'il va y avoir des portes ouvertes la fin de semaine prochaine à Pinceau. Ah, j'ai une personne de Gaspé aussi, c'est le fun. Donc, comme la boutique est fermée et les cours n'ont pas lieu, bien, on va être là, mais en virtuel tout au long de la journée du vendredi et du samedi. Et cette semaine, vous allez sûrement avoir les heures avec qui il va vous présenter les nouveautés, les nouveaux patrons. On travaille fort là-dessus. Moi, j'ai... Je suis en train de travailler un petit patron à vous présenter aussi. C'est... Kakuna du Bas-Saint-Laurent. Wow! C'est loin. On en a de l'Ouest, on en a de l'Est, ça fait que c'est bien le fun. Donc, aujourd'hui, c'est... Je voulais vous parler du marbling. Qu'est-ce que le marbling? Donc, avec du marbling, ce que ça permet de faire, c'est des... Je me fais des papiers. Comme ça. Plein de... De couleurs. Là, c'est sur du papier ordinaire, papier imprimante. Et je peux le faire aussi sur du papier Yupo. Je vais vous expliquer un petit peu comment... comment faire. Et je l'ai fait aussi avec du papier aquarelle. Je vais vous montrer un petit peu les petites différences. Puis, à quoi ça peut servir? Bien, c'est... Vous pouvez venir coller vos papiers ensuite sur une toile. Et ça vous fait comme des fonds un petit peu abstraits. Je vais vous montrer ça. Ça va être un peu aussi comme Josée, je crois que c'est cette semaine. Bien, dans plusieurs vidéos, elle vous montre comment faire du collage et tout. Bien, c'est un peu le même principe. Donc, on va commencer. Je vais vous tourner. Donc, pour le marbling, première étape qu'il faut faire, il faut se faire ce qu'on appelle un bain. Avec... vous lavez la petite poudre pour le bain. C'est... vous l'avez en petit format comme ça. Ou vous l'avez aussi dans ce format-là. Dans le fond, vous mettez... Un litre... La recette, c'est un litre d'eau. Plus trois cuillères à thé de petite poudre là-dedans. Et ensuite, avec un fouet, je viens brasser le mélange. Et on attend environ une coupe d'or. C'est ce qui est écrit. Mais si vous attendez un petit peu plus, il n'y a pas de problème. C'est... regardez, c'est un peu... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça devient comme gélatineux. Fait qu'il faut laisser le temps au produit d'agir pour faire comme une espèce de gélatine. C'est un peu comme quand on fait monter... Bien, on fait de la gélatine. Vous mettez ça dans de l'eau, puis vous attendez un petit peu. Mais là, c'est un, deux heures environ. Mais si vous attendez trois... Moi, je l'ai fait ce matin, là. Fait que ça fait peut-être quatre heures qu'il est fait, là. Mais il est encore très bon. Normalement, ça se garde... C'est écrit, ça se garde un 24 heures. Moi, j'ai fait des tests. La semaine dernière, j'en ai fait. Et puis, je l'ai utilisé tout au long de la semaine. La seule différence, c'est qu'il se liquide... Il devient plus liquide. La gélatine, elle disparaît au bout de... Tranquillement, au bout de 24 heures. Donc, c'est un peu la seule différence. Mais ça fonctionne un petit peu moins bien. Mais ça fonctionnait quand même. Mais si vous voulez le plein potentiel de la gélatine, du bain, et normalement, il faut l'utiliser dans un 24 heures. Donc, quand mon produit est fait, je viens en verser dans un... Bon, moi, j'ai pris un... un contenant de styromousse. Mais si vous avez un grand plat de plastique ou quelque chose comme ça, ça fait l'affaire, il n'y a pas de problème. Donc, là, j'ai versé mon produit. Et vous avez les couleurs marblinges, ici. Bon, ça existe dans... Moi, j'ai pris un peu mes couleurs primaires plus mon vert. Donc, il existe aussi un bleu mauve. Il y a du noir, du brun, du blanc. J'aurais dû les noter. Mais ça n'existe pas dans toutes les couleurs. Donc, ensuite, ce qu'il s'agit de faire, vous allez voir, c'est un petit peu magique, c'est que je viens mettre des gouttes, comme ça, sur mon produit. Et vous voyez que ma peinture reste en suspension. Elle reste sur le dessus. Ça, c'est la gélatine qui fait ça. Si vous... Vous attendez comme deux jours, puis c'est plus liquide, bien, la couleur va avoir tendance à descendre un petit peu plus dans le fond. Elle va rester moins en suspension. Mais il y en a une partie qui va rester en suspension. Pour ça que je vous dis, ça fonctionne, mais pas à 100%. Donc, je viens mettre mes gouttes de couleur. Et je prends, bon, soit un petit bâtonnet de bois ou un cure-dent. Moi, j'avais pris un cure-dent, mais j'ai oublié mes cure-dents à la maison. C'est pas... J'enlève mes petites bulles, puis je peux venir aussi faire des mélanges un petit peu dans mes couleurs. Ce qui est beau, c'est le vert. Bien, moi, c'est dans mes couleurs, là. C'est mon vert avec mon jaune que j'aime bien. Ça me fait comme... Je fais comme un peu des... si on veut des fleurs. Et je viens prendre du papier. Ça, c'est une feuille de papier ordinaire, là, qu'on imprime et tout. Vous pouvez même prendre du papier... Moi, je l'ai fait avec du papier recyclé. Mettons que j'ai imprimé, puis c'est pas bon, bien, vous prenez le côté qui est blanc et vous venez comme... étamper. Dans ma vidéo d'invitation, je sais pas si vous l'avez vue, là. C'est un peu ce que je faisais. Bien, vous voyez... J'ai ça comme résultat. Là, je le mets sur une surface un petit peu plastifiée. À côté de moi, j'ai mis un carton avec un plastique et je viens le mettre et je le laisse sécher environ... Vous allez voir, il y a comme une gélatine qui est dessus mon papier. Ça prend à peu près 24 heures à sécher. Fait que vous voyez, ça fait des impressions comme ça sur mon papier. C'est super beau, là. C'est génial. Moi, j'adore ça. Je sais pas à l'écran... Vous voyez comment c'est brillant? C'est parce qu'il y a une espèce de pellicule... Bien, c'est la gélatine qui est sur le dessus. Fait qu'il faut que je la laisse sécher. Comme je vous disais, moi, je la laisse sécher à peu près... Ça prend à peu près 24 heures à sécher. Donc... Oups! Avec mes bouts de papier... Et vous voyez que je peux étamper plusieurs... Est-ce une peinture qui se nettoie à l'eau? Oui, c'est à base d'eau. C'est pas comme la peinture vitrail. C'est pour ça que je trouve ça... Vous pouvez faire ça avec les enfants, tu sais. Vous faites des papiers. C'est amusant. C'est... Euh... C'est le fun. On s'amuse. Juste les enfants, là, de tremper le papier comme ça, là. Pis de le sortir, là. Ils vont triper. Pis regardez le résultat, là. C'est... C'est super, là. Pis sec. Alors, regardez... Un peu le même principe du vitrail sur eau. Oui, c'est un petit peu le même principe, mais... Pourquoi la peinture vitrail reste en suspension? C'est parce qu'elle est à base d'huile et sur l'eau, ça monte sur le dessus. Mais avec de l'acrylique, on peut pas faire la même chose parce que elle va... L'eau, elle... Ça va se dissoudre. Ça va se mélanger. Pis ça va descendre dans le fond. Mais avec... C'est pour ça qu'il faut faire le bain de... Avec le produit. Ça fait comme une gélatine. Ça permet à la peinture de rester sur le dessus. Fait que vous voyez, ça, c'est mon papier séché. Donc, les couleurs restent quand même intenses, là. Fait que j'ai ici. Fait que je peux ramasser ma couleur autant de fois que je veux. Fait que vous voyez que ça va me faire. Pis ce qui est le fun, comme c'est tout à base d'eau, ben après, là, quand je vais venir les coller, ben je vais pouvoir travailler avec de l'acrylique par-dessus sans problème. Tandis que la peinture vitrail, je peux pas venir avec de l'acrylique par-dessus. Là, ici, j'ai mon papier que j'ai déjà imprimé, qui est déjà séché. Je trouvais que j'en avais pas assez ce que je fais, mais je reviens, et je reviens chercher de la couleur. Fait qu'il va être plus... J'ai déjà un premier fond, mais j'en fais un deuxième. Fait que je trouve que c'est une technique très intéressante à faire avec les jeunes, les enfants. vous prenez une après-midi, vous faites plein, un paquet de papier, un peu comme ça, pis que vous allez avoir pour vous faire des fonds. qu'est-ce que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Et puis, sur le papier, semblable aux impressions, je l'ai un. Oui, ça peut être aussi... C'est quand même... C'est similaire, là. Coller nos impressions. Oui, c'est ça, exact. On peut repeindre, pis on peut coller. Fait que le papier Yupo, qui est un papier un petit peu plus plastifié, ben, vous pouvez aussi faire la même chose. Lui, il va être un petit peu plus long à sécher parce que l'eau de la gélatine et tout, elle va pas rentrer dans votre papier. Elle va rester dessus parce que c'est un petit peu plastifié. Puis, ici, j'en ai fait. Et là, lui, ça fait peut-être deux jours. Il est sec. Pis, il faut faire un petit peu attention. Regardez, si je prends un pinceau avec de l'eau, ben, je vais réactiver. Fait que je vais être capable de venir enlever. Fait qu'il faudrait fixer avant avec soit un gel ou du Bendex. Fait que moi, je mettrais une couche de... Je vais mettre une couche de Bendex dessus pour venir fixer ma couleur avant de venir peindre. Parce que quand vous allez peindre, ben, ça va réactiver. Fait que maintenant, si vous essayez de faire un coeur blanc, ben, il va être blanc, vert, un petit peu de bleu, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Parce qu'il va réactiver la couleur en dessous. Parce que c'est une surface plastifiée. Pis, ce qui est intéressant avec le papier Yupo, vous faites des fonds comme ça. Vous fixez votre couleur. Vous pouvez aussi en spray, là, il fait beau et tout. Vous sortez dehors, vous mettez une petite couche de spray, de scellant Americanas. Et ça va sceller votre couleur. Puis, vous pouvez l'utiliser pour venir faire des cartes. Josée Cloutier, qui est artiste à peintre ici à Pinceau aussi, vous a fait beaucoup de démon sur les cartes. Là, comment venir chercher votre grandeur. Il y a des pochoirs. Peut-on remettre des gouttes après quelques impressions? Oui, Marie-Thérèse, j'y arrive. Ça sera pas long. Je voulais juste vous parler un peu. Parce que regardez, vous allez mettre votre carton et ça va vous faire un fond ici. Puis là, vous pouvez venir avec du scellen relief, avec des crayons. Vous pouvez venir avec de l'acrylite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Donc, on m'a posé comme question ici. Si je veux... Si je peux remettre de la couleur. Oui, sans problème. Regardez. Je peux revenir. C'est sûr que j'ai... Je suis prise avec mes couleurs d'en dessous. Mais je peux le nettoyer un peu avec du papier Yupo. Mais ça reste un petit peu... Je ne peux pas tout enlever. Mais je peux revenir à mettre des... De la couleur comme ça. Un petit peu de vert. Puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir mettre du beau jaune au travers qui va faire... Puis je reviens avec mon petit bâton. Puis je peux faire comme des mélanges. Je peux m'amuser. Je vous dis, les enfants, là, avec vous, là, ça, vous vous mettez un après-midi de pluie, là. Ils vont triper à faire ça, là. Tu sais, ils peuvent s'amuser avec un petit bâton. Puis c'est pas... C'est pas quelque chose de toxique. Tu sais, ça peut être des jeunes et tout. Puis... Donc, je viens faire mon impression. Regardez comment c'est magnifique. C'est vraiment, là... Puis ça vient tout se mêler. C'est sûr que les premières impressions que je vais faire, ils sont plus... Ah! La deuxième aussi, là, elle est super belle. Elles sont toujours un petit peu plus intenses. Plus que j'ai de la... Je vais chercher ma couleur. Non, la troisième est quand même... Puis vous pouvez, comme je vous dis, dans le fond, vous vous prenez du papier recyclé que vous... Bien, du papier que j'ai eu des impressions, puis ils sont pas... Ils sont pas bons. Bien, le côté imprimé, il va être là. Vous allez le coller. Fait que, dans le fond, ça... Ça recycle, là, le... Le papier. Et vous faites... Plein de... De beaux papiers, comme ça. Je vais vous en faire un petit dernier. Et... Ce que je voulais vous parler, ça, je vais vous mettre ça de côté. Et je vais vous montrer qu'on peut en faire aussi avec d'autres sortes de peinture. Mais... Il y a un petit inconvénient. Fait que, dans le fond, je fais la même méthode. Puis, comme vous voyez, là, j'ai pas besoin d'en mettre une tonne de... Il faut... Une épaisseur. Tu sais, parce que là, j'en ai peut-être quelques millimètres. Là, j'en ai pas beaucoup. Puis, ça va permettre à ma peinture de rester par-dessus. Donc, j'ai fait des tests avec les encres FW. Aussi, avec du... 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 Du fluide. La peinture... Du... La peinture fluide de Golden. Et de Demko. Ça. Bon. Vous voyez. À première vue, ça fonctionne. Mais, à la longue, la couleur... Et on dépose quelques gouttes. Euh... Oui. Dans... Dans le fond, avec la peinture Marbling. Oui. Vous pouvez faire des mélanges de couleurs. Encre acrylique de Liquitex. Fait-elle aussi? Euh... Si c'est de l'encre, oui. Des encres, ça va faire parce que c'est quand même assez... liquide. Les fluides aussi, ils vont bien... La seule différence avec ces peintures-là, c'est qu'il en descend un peu dans le fond. Ils sont plus lourdes et vous en... Vous en perdez un peu. Je vous dirais, c'est le côté un peu plate. Mais... Ce qui est surprenant, c'est que vous le laissez travailler. Là, elle est plus épaisse un peu. Donc, elle m'agoute. Mais si je viens la... la travailler, elle va bien fort aussi. Puis, une qui est super intéressante, mais qu'on n'a pas encore en magasin, qu'on attend, c'est le High Flow de Golden. Moi, j'ai mes petits échantillons que j'ai... parce que j'ai assisté à plusieurs démonstrations de Golden. Puis, quand on assiste aux démonstrations, bien, il nous envoie des... des échantillons. Mais, elle s'en vient, on va la voir. Celle-là aussi est intéressante. Donc, je peux faire un peu la même chose. Sauf que, quand je viens faire mon impression, c'est là que vous allez le voir. La peinture, elle descend un peu plus dans le fond. Il en reste en suspension. Mais, les couleurs, c'est sûr que j'ai un jeu de couleurs qui est beaucoup plus... J'ai beaucoup plus de couleurs si je m'en vais dans les fluides, si je m'en vais dans les encres. Bien, j'ai beaucoup plus de choix de couleurs. Alors, on me pose la question, la High Flow... J'ai perdu... High Flow de Golan, c'est quoi la particularité? Dans le fond, la High Flow, c'est qu'elle est comme une texture encre, mais le pigment est aussi intense qu'une peinture. Si je prends une peinture qui est onctueuse, comme exemple la PBO, puis je la dilue dans l'eau, avec l'eau, elle va perdre de son pigment. Tandis que la fluide et la High Flow, bien, ils gardent leur pigment. Parce que vous voyez, là, mon magenta... Mon magenta... Mon Dieu! Excusez! J'ai... Comment... Il est intense, là. Je ne pourrais pas garder cette intensité-là avec de la peinture épaisse que je diluerais avec de l'eau. Puis ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Je vais vous montrer, on le voit, ici, là, que ma peinture, elle descend plus dans le fond, là. Fait que c'est sûr que je vais en perdre un petit peu. Mais, ce qui est le fun, c'est que je fais des impressions. Puis, là, j'ai comme l'impression qu'elle est plus dans le fond, puis j'attends un peu, puis... Hop! On dirait que ma peinture décide de remonter sur le dessus. Parce que, regardez, vous voyez que mon... Mon... À la caméra, c'est sûr que vous ne voyez pas super bien, là. C'est que mon petit lila, bien, il n'en est quasiment pas sur le dessus. Il est plus descendu dans le fond. Mais, si j'attends un peu... Bien, ma couleur... Elle va... Elle remonte. Fait que je peux faire des impressions comme ça, un peu à l'infini. Bien, à l'infini, pas à l'infini, là, mais une bonne partie. L'autre chose, vous pouvez le faire aussi avec du papier aquarelle. Sauf que le papier aquarelle, bien, il sèche un peu gondolé. Quand on veut faire du collage, il n'y a pas de problème, mais si vous voulez faire une carte avec ça après, bien, c'est pas vraiment intéressant. Bien, si vous voulez faire des cartes avec des fonds, vous êtes venu de vous faire des papiers avec du papier ordinaire d'imprimante et venir le coller avec un médium par-dessus votre papier aquarelle. Parce que, regardez, votre papier aquarelle, il est un peu... Il est... Je sais pas... Vous voyez, il est un petit peu gondolé. Ça, c'est parce qu'il absorbe de l'eau, donc il gondole. Ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer avec les... Comment faire des impressions avec le marbling. Ensuite, ce que je voulais vous parler, c'est quand vous avez... Votre papier est sec. Ce que je vous ai montré au début ici... Tournez pour que vous me voyiez comme il faut. Ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que je viens dans mes papiers que j'ai quand ils sont secs. Je viens me chercher des bouts. Moi, j'aime bien que ça soit déchiré, comme ça. Puis, je viens... Je peux les coller... Bien, je veux dire, les mettre en... Les superposés. Je peux les mettre un peu plus loin. Et puis, vous pouvez venir coller avec du Bendex. Moi, j'aime bien le Bendex pour coller. Ou aussi, vous avez tous les gels. Ici, j'ai du gel brillant. Mais vous pouvez prendre... Je crois que cette semaine, Josée, elle vous a parlé des gels de Golden. Aucun problème. Vous pourriez prendre de la pâte pour coller. C'est... Ça... Oups... Ce n'est pas bien que je voulais prendre. C'est mon Bendex. Donc, comment vous faites, c'est... Vous venez mettre... Du Bendex. Et... Un petit peu par-dessus. Ouais, je ne voulais pas en mettre là. Ce n'est pas là. Il fallait que je fasse ma démo. J'ai oublié un petit bout. Gels morts aussi. Sans problème. Tous les gels. Autant morts que brillants. La seule différence, c'est que quand ça va sécher, bien, ça va être comme un petit peu plus... Plus morts. Mais ce n'est pas grave. Vous allez faire quelque chose par-dessus, là. Puis, ce que j'aime aussi avec les... Le papier à imprimante. Ou le papier aquariel aussi. Qui est un petit peu plus épais. Bien, lui aussi, vous pouvez venir le déchirer. Fait que moi, je trouve que ça fait un beau fini. Et vous pouvez aussi venir le coller. Ça va faire un petit peu plus épais, mais ça va faire comme de la texture sur votre toile. Puis, moi, j'utilise un pinceau aujourd'hui, mais vous pourriez utiliser aussi... Je vais en mettre un petit peu à l'arrière pour... Parce que lui, il est plus épais. Donc, il est un petit peu plus... Il faut mettre un petit peu plus de produit pour venir bien le coller. Le papier aquarelle pour que le gel imbibe dedans. Vous pourriez utiliser aussi un couteau à peine, qui est une spatule aussi, pour venir coller vos produits. C'est juste que ça va faire un petit peu plus de texture. Le papier Yupo, comme c'est un papier qui est plastifié, bien, je ne peux pas le déchirer. Ça ne se déchire pas. Par contre, si vous voulez faire des formes, des triangles, des carrés, des cercles, bien, ça fait bien. Puis, vous pouvez venir le coller aussi avec du gel sans problème. Mais, c'est juste que vous n'allez pas avoir l'effet de déchirure, là, comme ça. Comme c'est sec, comme ça, bien, votre fond, vous pouvez venir le travailler avec... Je peux... Oups, je ne vais pas prendre la même couleur, là, parce que ça ne marchera pas. Je peux venir avec des blocs ou des crayons in tanks. Et, je viens... Je vais faire... Puis, ce qui est le fun avec ça... Je vais prendre... Attendez un petit peu que je n'ai pas sorti un deuxième pinceau. Donc, qu'est-ce qui est le fun? C'est que je peux, avec de l'eau, ça se... Fait que je peux faire comme des petits lavis à certains endroits, comme ça. Là, je n'irai pas bien, bien plus loin parce que c'est pas sec. Ce que j'ai... Je suis venue coller par-dessus. Vous pourriez venir avec du pochoir puis de la pâte par-dessus. Vous pouvez ensuite venir aussi avec des encres. Les encres... FW... Pas HW. Vous pouvez venir travailler. Et ça, c'est un encre avec du... Du métallique un peu dedans. Je peux venir en mettre où je veux. Je peux venir aussi avec... Comme c'est à base d'eau, je peux venir avec n'importe quel... N'importe quel produit par-dessus sans problème. Là, j'en ai trop. Puis, en plus, bien, ça ne va pas se réactiver parce qu'avec le Bendex que j'ai mis en dessous, que j'ai collé... Là, c'est pas sec, mais c'est pas grave. Le Bendex, il va... Je peux l'utiliser avec la peinture. Puis, je vais pouvoir revenir aussi coller quelque chose par-dessus. Donc, je peux venir mettre de la couleur dans mon fond. Donc, ça va me faire un fond. Et puis là, je peux venir peindre par-dessus un instrument de musique, un animal, n'importe quoi. avec n'importe quelle peinture parce que là, je suis avec des produits à base d'eau. Donc, il n'y a aucun problème. Je peux mettre aussi de la peinture vitrail parce que je suis à base d'eau. Il n'y a pas... Ça ne causera pas de problème. Même, je peux même venir travailler aussi avec mes oncles à l'alcool un petit peu au travers. Il n'y a pas de problème. Puis, quand vous faites des papiers, bien, c'est avec différentes couleurs et tout. Bien, vous allez pouvoir venir les utiliser comme ici. Bien, ça fait un effet comme de feuillage. Ça fait que je pourrais venir faire quelque chose ou ce que je veux, un genre de feuillage. Puis, après, je peux venir travailler avec des crayons par-dessus. C'est à l'infini. Mais, ce qui est super intéressant, c'est que ça vous permet de vous faire vos propres papiers. Regardez celui-là, ici, je l'ai laissé de côté et la peinture est comme remontée. Et puis, je peux me refaire des impressions. Je peux en faire plein comme ça. Regardez ma première, une des premières que j'ai fait ici, là. Elle commence à certains endroits à sécher. Puis, j'ai mon petit, mon encre, ici, qui est brillante au travers, là. Ça fait super beau, là. Bon, ça fait que j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire. Puis, pour la finition, bien, maintenant, si vous voulez mettre un vernis, c'est comme, c'est de l'acrylète. OK. Donc, vous allez pouvoir... Je vais vous revenir avec moi. On peut utiliser le Yupo comme papier. Puis, oui, comme j'ai dit, ça, c'est fait avec le papier Yupo. Je vais vous mettre un petit peu plus droit. Oups. Parce que je vois qu'on est... Non, vous êtes dans... Bon. On revient. Donc... Oh, j'ai... J'ai perdu une question. C'est quoi, le produit dans le fond? C'est, comme au début, j'ai expliqué, là, dans le fond, c'est le marbling. C'est le bain que vous mêlez avec de l'eau. Ah, puis ça, c'est du papier Yupo. Comme je disais, le papier Yupo, bien, c'est bon après de venir fixer. Parce que c'est... Ça se réactive et tout. Donc, c'est des façons de faire des fonds, de vous amuser. Puis, comme je disais, avec les enfants, là, pour faire vos... J'ai vu quelqu'un qui a dit, ah, avec ma petite fille, on va s'amuser. Bien, oui. Je suis persuadée qu'elle va tripouiller, là. Parce que c'est le fun, les enfants, tu sais, de tremper, de jouer dans la peinture. Ils vont adorer faire ça. Donc, je vous rappelle l'invitation pour les portes ouvertes la semaine prochaine. Ça commence vendredi. Vendredi matin, je ne sais pas les heures, là. Mais on va vous présenter, chaque artiste va vous présenter les projets qui ont fait pour vous. Et on va avoir des lives tout au long de la journée. C'est des portes ouvertes virtuelles. Et puis, samedi aussi la même chose. Donc, je vous souhaite une belle journée. Maintenant, j'erre-y, je veux faire un peu